le protestantisme français. Madame la maire de Paris, Monsieur le maire de Paris-Centre, Monsieur le Président de la Fédération Protestante de France, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Au nom de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, je tiens tout d'abord à vous remercier de l'occasion qui nous est offerte de nous rassembler autour de la mémoire de la Saint-Barthélemy, 450 ans après cet événement tragique de l'Histoire de France, un massacre en pleine paix, une tuerie de masse ciblant les protestants, à Paris d'abord, puis dans d'autres villes. Cet événement lointain qui débuta le 24 août 1572, devenu synonyme du comble de la barbarie est d'une certaine manière un lieu de mémoire qui résonne encore dans la mémoire scolaire des Français et peut résonner avec une histoire plus contemporaine, avec d'autres pogroms, d'autres crimes contre l'humanité. Un lieu de la mémoire collective qui, au fond, est resté sans lieu, sans lieu clairement identifié à Paris. J'exagère un peu, il y a déjà eu au moins deux lieux à Paris. Sous la Révolution, la pièce très politique de Joseph-Marie Chénier, Charles IX ou la Saint-Barthélemy, jouée à Paris dès 1789, avait relancé en l'actualisant la mémoire du massacre. Le 29 Vendémière de l'an 2, 1793, les centipulottes du Conseil général de la Commune de Paris votèrent une inscription apportée sur le cadran de l'horloge du Palais de la Cité qui avait sonné le massacre de la Saint-Barthélemy. Une inscription qui, je cite, « puisse faire crier au peuple anathème à Charles IX, anathème à Médicis, anathème au cardinal de Lorraine, anathème aux prêtres et à tous les rois. » On ne sait ce qu'il advint de ce vote. Mais le même jour, pour le même sujet, le président du Conseil de la Commune de Paris proposa qu'une plaque soit placée sous la fenêtre du Louvre d'où l'infâme Charles IX, je cite encore, attirait sur ces sujets. Comme on fit observer que cette fenêtre n'existait plus, le Conseil arrêta qu'à cet endroit il sera dressé à un poteau infamant pour la mémoire des rois. Ce qui fut fait. Du moins, en 1797, ce poteau d'infamie était en place qu'est du Louvre. Non pas à la mémoire des victimes, mais à l'exécration des bourreaux, des tyrans, rois et clergés en bloc. Sautons un siècle, puis deux. Très indirectement, la statue de Coligny au chevet du temple de l'oratoire du Louvre inaugurait en 1889 et tout près d'ici la rue de l'amiral de Coligny, ainsi dénommée en 1972, geste du Conseil de Paris à l'occasion du 3e centenaire de 1572, ces deux lieux peuvent être considérés comme des lieux de mémoire de la Saint-Barthélemy. Mais dans les deux cas, c'est le patriote protestant Coligny qui est honoré, sans qu'il soit question du massacre où il périt. C'est bien en 2016, pour le 444e anniversaire de la Saint-Barthélemy, que fut inscrite pour la première fois à Paris la mémoire de ce massacre hors normes du côté des victimes, assassinées pour leur religion protestante. Un lieu symbolique, quoique discret, avait été choisi par la ville de Paris de concert avec les institutions protestantes au pied du Pont-Neuf, au ras de la Seine, dont les eaux avaient charrié tant de cadavres. Les vers des tragiques d'Agrippa d'Aubigné cités sur la plaque, jour qui avait qu'horreur parmi les jours se content, qui se marquent de rouge et rougit de sa honte, résonnaient, résonnent encore avec le temps présent comme une leçon d'avenir. Et nous voici en 2022. Le 450e anniversaire du massacre du 24 août 1572 a été inscrit au nombre des anniversaires officiellement commémorés par l'État en 2022. Et vous-même, Madame la maire de Paris, avez souhaité marquer plus fortement la mémoire de cette histoire dans la ville de Paris. Un mémorial plus explicite, plus visible, sera désormais présent au cœur du quartier, témoin du massacre de 1572 dès ses premières heures. Un mémorial enraciné au pied de l'église Saint-Germain-Loxerrois, dont le toxin donna le signal de la tuerie de concert avec l'horloge du palais. Ce mémorial est à quelques pas de la rue amiral de Colligny, l'ancienne rue des Poulies, et à quelques pas de l'hôtel de Bétisie où demeurait Colligny, la première et la plus emblématique des victimes. Ce mémorial est face au Louvre, où furent tuées par les gardes du roi et les Suisses une quirielle de gentillons Muguenot qui logeaient là, venues à Paris pour les noces d'Henri de Navarre avec la sœur du roi Charles IX. Ce mémorial est au centre d'un réseau de rues de la rive droite où habitaient des bourgeois, des artisans, des commerçants, des familles qui n'allaient pas à la messe et ne priaient pas les saints. Tous ont été les cibles des massacreurs. Ainsi, le chirurgien Antoine Silvius, rue des fossés Saint-Germain, Mathurin Lusso, orfèvre de la reine et sa femme Françoise Bayer, rue Saint-Germain-Loxerrois, Guillaume le Normand, menuisier, rue de Bétisie. Rue Saint-Honoré, on cite, serré et marchand, le sieur de la beuverière, guidon de l'amiral, les trois enfants du sieur d'Autré, le fils du sieur de Beaujac, chez Bricumont le père, le sieur de Téligny. Rue Saint-Jean de Beauvais, Charles Perrier le Jaune, fils de Charles Perrier libraire, ainsi qu'un relieur de livres. Ou encore, ceux des copeaux, près de Saint-Thomas du Louvre. Près la croix du Traouard, à la Bannière de France, joignant la maison du baron de Plancy, « Tous les hommes, femmes, petits-enfants, serviteurs et servantes ». Je cite un passage de Simon Goulard, qui a recueilli les témoignages de réfugiés à Genève. Les commissaires, cartonniers et disonniers de Paris, allaient avec leurs gens, de maison en maison, là où ils pensaient trouver des Huguenots, se faisant ouvrir les portes par le roi, et vengeant sur de pauvres artisans, jeunes, vieux, femmes et enfants Huguenots, leurs conspiration prétendue. Étant à se faire animer par les ducs d'Aumale, de Guise et de Nevers, qui allaient par les rues disant « Tuez tout, le roi le commande ». Les charrettes chargées des corps morts, de damoiselles, femmes, filles, hommes et enfants, étaient conduites à la rivière. Pour Saint-Germain-Loxerrois, c'est aussi là qu'était la prison du fort l'évêque, prison de l'évêque, dite aussi prison du quai de la misère. Ceux qui avaient pu échapper à la dague, à l'arc-busade ou à la noyade, y étaient menés. Répit trompeurs, car la nuit, on les saccageait, puis jetait-on les corps dans l'eau, comme les cris goulards. Ce mémorial est dans un jardin. Il est un jardin pour entourer de feuillages et de fleurs vivantes la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Et pour méditer en promenade, ou sur un banc, l'histoire de ce qui fut avant la lettre un crime contre l'humanité, un crime franco-français, contre la minorité religieuse qui revendiquait la liberté de conscience et la tolérance. Merci. Applaudissements 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 екс